Comment reprendre Dofus Touch après s'être fait hacker ? Alors dans cette vidéo je vous explique comment moi je ferai, rassurez-vous je n'ai pas été hacker, regardez mon inventaire j'ai encore pas mal de choses. Donc moi voilà je suis parti du principe que je me suis fait hack, donc j'ai pris aucun équipement sur moi. Donc pour commencer moi je vous invite à vous rendre juste ici à gauche d'Astrub, à la porte de gauche. Pour information je suis level 200, je considère que vous étiez quelqu'un de haut level et que vous êtes level 200, vous pouvez reproduire cette technique de n'importe laquelle des manières, quel que soit votre level honnêtement. Forcément plus vous êtes haut level plus ça va fonctionner rapidement, mais regardez donc je vous rends juste ici en moins 1, moins 20. Si on parle au mercenaire qui est juste devant moi, en fait il va nous donner une quête, et en fait c'est tout simplement la quête des tanières. Donc vous allez comprendre, vous lui parlez, et ensuite vous vous rendez, voilà bon là je ne peux pas le faire parce que je l'avais déjà fait sur ce personnage, mais une fois que vous lui parlez, il vous donne la quête des tanières et ensuite vous vous rendez juste ici, donc à droite de Ténéla, à droite du donjon bouffetou, et puis vous faites tout simplement les monstres en fait, si vous voulez vous combattez les bouffetous, donc vous avez un bouffetou sombre à combattre, voilà donc on va le faire assez facilement vu qu'on est level 200, voilà finalement même si on n'a aucun stuff, on fait quand même quelques dégâts, et ensuite on a un bouffetou céleste à tuer, et le bouffetou céleste il va falloir le tuer en moins de 5 tours. Donc bien sûr si vous êtes moins du level 200, je vous conseille de commencer, enfin même si vous êtes en dessous du level 50, on va dire je vous conseille de commencer par les premières tanières, donc on a la tanière du puyau, après on a la tanière des ploupes il me semble, et après on a la tanière des bouffetous, entre temps il doit y avoir la tanière des tofu, mais bref moi je me dirige directement vers la tanière des bouffetous, parce que vous allez voir en fait ça va nous donner un stuff qui va être plutôt intéressant, ça c'est des tanières en fait, elles vous donnent des stuff gratuits à partir du moment où le monstre céleste en question de la tanière, si vous le tuez en moins de 5 tours, vous allez obtenir toute sa panoplie qui va correspondre, donc regardez là, j'obtiens les succès. Et ce qu'il y a de bien avec les panoplies des tanières, c'est qu'en fait elles n'ont pas d'éléments de base, en fait c'est soit ça met des dommages normaux, ou soit ça met de la puissance, donc vous allez voir que ça va être plutôt bien. Donc là par exemple j'équipe toute la panoplie qui correspond à la bouffetou céleste du coup, et regardez si j'équipe toute la panoplie, avec bien sûr juste avant on considère que je suis allé voir les ploupes que j'ai fait en moins de 5 tours, regardez les ploupes, c'est niveau 35, donc avec les ploupes on obtient gratuitement cette pelle, regardez elle est pas mal, elle met des dommages également, et également ce bouclier, ce qui fait quand on équipe les deux, ça redonne un tout petit bonus, ça donne un petit peu de vita en plus, donc c'est pas mal, et ensuite on a encore la place pour mettre un anneau, moi ce que je vous conseille, le meilleur c'est d'aller aux arachnées après, donc de niveau 75, donc si vous êtes assez haut level ça va être extrêmement facile de le faire également, et du coup regardez l'anneau qui correspond à l'arachnée céleste, il est juste ici, donc on peut l'équiper, et donc là on va dire c'est un petit peu la base pour repartir après un hack, vous avez cette panoplie qui est totalement gratuite on va dire, et en même temps si vous avez déjà fait les succès des tanières, cette panoplie elle sera toujours sur vous, la personne qui vous hack, elle ne pourra pas vous voler ça si vous voulez, donc c'est toujours ça de bien, on a également autre chose, si vous êtes déjà level 200 et que vous étiez vraiment full opti, en fait on a des dofus qui sont totalement liés au compte, donc je vais considérer désormais que vous êtes level 200, et que vous avez tout un tas de dofus qui sont déjà liés au compte, que la personne qui vous a hack ne peut pas vous voler, donc tout simplement on a le dofus des glaces, on a le dory gami, on a le dofus kawot, on a par exemple on peut mettre complètement le domakuro, comme ça si on se fait taper on pourra gagner des dommages en plus, et puis également le dofus kawot, donc ça c'est une petite base on va dire, que si vous les avez déjà vous ne pouvez pas vous les faire voler, donc c'est une petite base que vous aurez tout le temps sur vous, donc ça sera toujours une source de dégâts en plus, et de vitalité en plus par exemple auquel cas avec le stuff que j'ai, et pour terminer on peut complètement équiper le dofus kawot, juste ici pour avoir un petit peu plus de prospection, ensuite moi ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement, c'est la base, c'est d'aller farmer autour d'Astrub, c'est des zones super rentables autour d'Astrub, donc notamment la zone des puyous vous connaissez à force, donc regardez, là je n'ai pas forcément un stuff prospection, en plus je suis parti sur un KRA, donc je suis un KRA terre, et regardez même avec ça, là j'ai dropé les trois plumes, ça voilà tranquillement, sans forcer, honnêtement ça serait vraiment plus optique si vous avez un personnage haut, donc ce que je vous invite à faire, si vous avez plusieurs persos sur votre compte, bon moi je suis parti sur un KRA, j'avais le KRA en ce moment, sur lequel j'ai mis tous les parchemins de sort, etc, mais bref, si vous avez tout autre personnage qui a un kit de sort haut, je vous invite à mettre toutes les caractéristiques en chance, et puis après, forcément ça va vous faire monter votre prospection, mais regardez, même sans ça, en fait honnêtement, les plumes elles tombent assez facilement, donc ce que je fais, c'est que je farm un tout petit peu en off, jusqu'à avoir une somme de 10 000 kamas, en estimation, en ressources on va dire, donc je vous fais un cut, et je vous reprends dès que j'ai à peu près 10 000 kamas, je vous explique pourquoi je me base 10 000 kamas en ressources, voilà, vous allez comprendre pourquoi 10 000 kamas, et puis après on va monter un petit peu crescendo, jusqu'à que vous puissiez vous refaire tout simplement, et recommencer et apprécier Dofus Touch, donc là regardez, en estimé je suis à 3700 kamas, donc bref, je continue mon petit farming, et puis je vous reprends dans un instant, allez, normalement on y est, regardez, en ressources estimées, voilà, je suis à 10 700, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller échanger, entre guillemets, je vais considérer que j'ai vendu toutes mes ressources, et je vais aller prendre du coup 10 000 kamas en banque, avec ces 10 000, bon je vais prendre 10 500, parce que je ne sais plus combien ça coûte exactement, avec une fois que vous avez à peu près 10 000 kamas, ce que je vous conseille de faire, c'est d'acheter un à toi, regardez, ça, c'est un family qui met 10 de dommage, et du coup, voilà, on l'équipe sur nous, et ça fait toujours une petite source de dommage en plus, ça ne coûte que 10 000 kamas, honnêtement, ce n'est pas grand chose, et en gros avec ça, si vous êtes assez haut level, tout simplement, pas de soucis, avec n'importe quel sort, honnêtement, vu qu'on a une bonne base de dégâts, plus, beaucoup de caractéristiques à mettre dans notre élément principal, au final, ça fait qu'on va faire plus mal de dégâts, regardez avec la flèche, explot, voilà, en one shot quasiment, je ne sais même pas si elle est montée en plus la flèche, enfin bref, c'était pour vous montrer, voilà, si vous avez 10 000 kamas de plus à investir, je vous conseille d'acheter un atouin, pour compléter un petit peu ce stuff, qui repart de zéro, quasiment, donc ça, c'est la première astuce, que je vous conseille de faire, farmez un petit peu, honnêtement, je vous conseille les puyous, mais toutes les zones autour d'Astrub, elles sont assez rentables, il y a quand même pas mal de monstres rentables, partout autour d'Astrub, donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir, deuxième solution, sauf si vous avez déjà le full succès, si vous avez le full succès, cette solution ne pourra pas être utile pour vous, mais dans mon cas, moi, je ne suis pas très fan des succès, donc honnêtement, par exemple, dans certaines zones, on va dire, il y a encore beaucoup de succès à faire, alors moi, je vais regarder directement les succès monstres, donc par exemple, ici, le maître Koalak, si je vais en combattre un, et que je réalise un challenge contre lui, ça va me compléter le succès, en fait, donc le succès, ça va être beaucoup de kamakash, on va dire, directement, donc c'est exactement ce qu'on a besoin au départ, et également des ressources, donc c'est super intéressant d'aller faire, les succès que vous n'avez pas fait, donc moi, j'avais déjà fait tous les succès des petites zones, mais si vous, ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas, faites-vous plaisir sur les petites zones, commencez par les petites zones, et puis vous y allez crescendo, de toute façon, plus vous allez faire de succès, plus vous allez réussir à avoir des kamas, et plus vous allez réussir à vous refaire un stuff, voilà, c'est quand même assez, c'est quand même la base, on va dire, pour se faire des kamas plutôt facilement. Voilà, moi, par exemple, j'ai trouvé un petit succès, qui va être assez simple à faire, donc il faut que j'aille combattre un moufafa, dans les plaines herbeuses à Otomai, donc regardez, ça va me donner 8000 kamakash, et également des ressources, donc on va s'y rendre directement. Donc c'est parti, on va sur Otomai, donc les plaines herbeuses, c'est juste ici, pour ce faire, il faut qu'on trouve un moufafa, qui est juste, voilà, regardez, je vous montre le monstre, je vous reprends dès qu'on en a trouvé un, et regardez, en faisant mes recherches, j'ai tout simplement réussi à trouver, un archi monstre, en plus, c'est un archi monstre de moufafa, si je ne dis pas de bêtises, donc il y a un normal, plus un archi, donc honnêtement, ça c'est excellent. Alors moi, j'avais déjà des pierres d'âme, parce que j'avais déjà lancé la quête, l'éternel moisson, donc l'éternel moisson, c'est la quête pour obtenir le dofus ocre, c'est pareil, ça si vous l'avez déjà lancé, vous avez tout un tas de pierres d'âme, qui sont liées à votre compte, que vous pouvez utiliser, sans avoir besoin de les acheter, et que vous ne pouvez pas vous faire dérober, en cas de hack, on va dire. Donc ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, j'en ai équipé une, que j'avais déjà, si vous n'en avez pas, ce que je vous conseille, vous faites 8 feed, 5 ou 10 000 kamas, comme j'ai fait juste avant au Piu, et puis après, vous achetez votre pierre d'âme, et puis vous allez capturer votre archimonstre, et puis après, vous le mettez tout simplement, en hôtel de vente. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on réalise un truc, c'est deux en un, on réalise le challenge, et puis également, on capture, comme ça, vous allez voir qu'on va réussir le succès de la zone, et également, on va obtenir une petite pierre d'âme d'archimonstre, donc c'est toujours ça de prix. Voilà, donc le succès juste ici, donc on gagne les 8 000 kamas cash, et également des ressources, donc les ressources, regardez, si on regarde un petit peu, la crinière fleurie, elle est pas mal, elle est à 1 000 kamas unités, et les boules polis sont à 500 kamas unités, donc en tout, ça fait du 5, ça fait du 7 500 kamas, en ressources, plus les 8 000 kamas cash, ça fait du 16 000 kamas, en ayant fait un petit succès, plus la pierre d'archimonstre, regardez, c'est du 60 000 kamas, donc là, lors de notre déplacement, on s'est fait tout simplement 75 000 kamas. Donc après, ça, je donne cette technique, en tant que joueur qui s'est fait hack, etc., mais au final, vous voyez qu'on peut faire cette technique, même en étant un joueur lambda, si vous voulez. C'est un peu comme tout simplement une astuce kamas, voilà, tout le monde sait que les succès, c'est une superbe astuce sur Dofus Touch, et le truc de faire les succès, c'est qu'en fait, on va ratisser tout un tas de maps, et donc on va vachement augmenter notre champ, justement, de croiser des archimonstres, comme je viens de faire. Alors moi, en dragodinde, si je peux vous en conseiller une, ça serait soit celle-ci, la prunée ivoire, ou prunée pourpre, ça donne 200 vitas, 1 PO, et soit 60 en force, soit 60 en puissance, sur Terracogita, ça vaut moins de 100 000 kamas, donc honnêtement, c'est vraiment pas mal, donc moi, c'est ce que j'ai actuellement sur moi, bon, je ne l'ai pas forcément pour la raison, j'ai surtout parce qu'elle est, elle a pour caractéristique d'être porteuse, mais du coup, c'est un parfait exemple. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, moi, c'est d'avoir un objectif d'acheter un gel anneau, tout simplement parce que ça vous permettra d'avoir 9 PA de base, donc pour ce faire, il faut tout simplement rassembler à peu près 30 ou 35 000 kamas, donc bien sûr, vous allez au P.U., vous achetez votre gel anneau, et puis après, vous achetez une dragodinde, je vous ai conseillé une dragodinde, moi, qui donne PO, Vita, etc., mais il y a une dragodinde qui pourrait être super intéressante pour recommencer également, ça serait tout simplement d'avoir une dragodinde turquoise, parce que regardez, en prospection, j'ai que 158 en prospection, et si je rajoute la dragodinde turquoise, ça fait qu'on aurait 158 plus 80 de prospection, donc on aura beaucoup plus de chances de faire tomber des drops quand on va farmer nos monstres, ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est de repartir sur une panoplie blob, donc auquel cas, moi, je suis terre, donc blob, rennette, pour le coup, mais le meilleur, ça serait d'être dans l'élément O, donc vous mettez la blob indigo, ensuite, level 80, enfin, pas level 80, mais dans l'ordre, même si vous êtes level 200, vous repartez sur une indigo royal, petit à petit, ou rennette royale, dans mon cas, petit à petit, vous refaites votre truc, et puis après, on a une panoplie qui est parfaite, ce que vous soyez terre ou O, c'est la panoplie abracnine ancestrale, ou la panoplie ancestrale, exactement, elle s'appelle, et puis après, vous faites plaisir, vous connaissez les panoplies, si vous êtes au level 100, vous prenez la panoplie minoto, après, etc. Voilà, cette vidéo, elle me tenait vraiment à cœur de la faire, j'espère que mes conseils pourront vous être utiles, si c'est votre cas, et que vous vous êtes fait hack, petit message d'alerte également, si vous vous êtes fait hack, ou si vous avez peur de vous faire hack, faites super attention, dans tous les cas, dans un premier temps, ce que je vous conseille de faire, c'est de jamais donner votre compte, votre compte à qui que ce soit, même à des amis, parce qu'au final, c'est toujours un risque, il suffit que cette personne redonne le compte à son frère, etc., donc ça peut partir n'importe où, honnêtement, vraiment, gardez votre compte que pour vous, également, n'allez surtout pas sur des sites autres que les sites officiels d'Ankama, faites attention dans les messages de Crossmaster, etc., à partir du moment où ça vous demande de rentrer vos identifiants de connexion sur un site autre que Ankama, c'est forcément un site frauduleux, donc faites super attention à ça, et puis, donc, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, comme d'habitude, et puis à partager si vous le souhaitez, en commentaire, si vous avez des critiques ou des remarques, je suis preneur, honnêtement, je réponds à tout le monde et je lis tous vos commentaires, et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la cloche, ciao tout le monde, c'était Adeye.